Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et je te remercie de m'avoir soutenu pendant les dernières batailles, je te revaudrai ça ! On verra ! Peut-être que ça va se retrouver avec toi un jour ? Peut-être ! J'ai refait une petite session renommage pendant le off, donc on a toujours Manfred, lui on peut pas le renommer. On a déjà remet Astekil, le roi revenant, qui nous rejoint, on a la Légion du Damned ici, on a les gardes des Crips, on a les osselets de Koninstein, mais le jeu ne laisse pas la place d'écrire le nom complet, donc ce sera juste les osselets. On a les reviendus ici, qui nous ont rejoints, on a Pustule 1er de la lignée Nécrarch, on a Dédé le Macchabée, et je crois que c'est tout pour l'instant. Ah non, c'est vrai, on a la Gale du Nez, notre charrette macabre. N'hésitez pas à laisser des petits messages si vous voulez rejoindre l'aventure, ce sera avec plaisir. Et on est parti ! On est parti. Alors, on avait des sous, mais on ne peut rien en faire pour l'instant. Par contre, il faut qu'on choisisse notre prochaine cible. Alors, est-ce que eux, à tout hasard... Tic-tac-toe, il est un petit peu énervé. Et du coup, il ne veut pas de paix. Mais avec un peu de bol, il sera occupé avec Cinch et compagnie. La vie, il va vite... C'est bon par où il sent, il va partir, mais... Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger... Alors, est-ce qu'on va chercher finalement ce truc-là ? Parce qu'on a deux choix, soit on tape l'écaimerie, soit on tape le mec qui nous empêche d'aller chercher le livre de Nagash. L'un dans l'autre... On a quand même une belle ligne de front déjà... On va pouvoir prendre une comme ça... Et prendre la mer... On va faire ça, on va prendre la mer avec lui, on va rester défensif avec Pustu le premier pour l'instant... Il nous ramène des sous les porcs là ? Ouais quand même... Alors, 100 plus 5% ça fait 104... Merci le jeu, j'ai l'impression de me faire gruger sur deux PO quoi... J'ai deux porcs à 104 au lieu de 105... Alors... Necandor, la lame de Scolarilla... Ah oui ! Ah ouais ! Ah oui, non mais on est pas du tout près quoi... La petite armée quoi... La petite armée quoi... Bah c'est la bataille du livre de Nagash... Ah oui ! Gardien du Temple, des forestiers, des cavaliers sauvages, deux hommes arbres, un stégadon, au moins un bastiladon avec de la résurrection... Ah bah c'est une bataille pour un lectonagash hein... Bah du coup on est pas prêt... C'est pas la bataille pour le bistrot du con... C'est ça, c'est pas la bataille pour qui va payer la tournée quoi... C'est ça quoi... Du coup on a le temps d'aller s'occuper des Camry avant de fait... Est-ce qu'on peut voir... Absolument pas toi... Ah, est-ce qu'on peut voir... Arcane... Est-ce qu'il s'est fait poutrer la tronche ? Il s'est fait poutrer la tronche... Donc il a tenté d'attaquer la pyramide et il s'est fait défoncer... Très bien... C'est bon à savoir... C'est très bon à savoir... On me l'a permis de noire, normalement elle est bien déformée... Ouais... C'est certain... On peut utiliser ce terme je pense... Une, deux, trois... Quatre, cinq... Six... Six unités de garnier de Naekara déjà... Deux gardiens des tombes... Avec Elbarde... Quelques lanciers squelettes... Trois chars archers... Et au moins deux unités du Stabi... Mais derrière ça passe derrière le bouclier donc... Des traits arcaniques... Oui... Une catapulte visiblement... Deux catapultes à crâne... On peut dire que c'est bien défendu... Oui... Je pense que c'est... C'est un terme qui est acceptable dans le contexte... Oui je pense... Ce qui veut dire que... Bah on pourra aller chercher les Khemri hein... Chercher cette source de vie éternelle finalement... Et puis il y a... Et puis il y a... Et puis il y a l'éputrée du Khemri... Là la présence militaire fait un petit boost... Ça se vaut... Donc si on voulait par exemple aller par là... Bah du coup on va par ici... Demi tour Manfred... Mon ami... Et nous on va commencer à marcher par ici avec lui... Tant pis pour l'ordre public là... Ça va se reformer tout seul... Cétra... Tu es là... Tu as fait une grosse bataille... Ah mais c'était peut-être là qui s'est battu contre Arkham non ? On sait pas... On sait juste que c'est la bataille de la pyramide noire de Nagash... Mais... On sait pas ce qui s'est passé... Clicquer pour déplacer... Ah oui non... Ok... Pour déplacer mon armée... Bah on ira faire un petit détour... Voir si on peut recruter des unités sympathiques... Et puis euh... On va passer le tour... En attendant... J'espère que cette race dise pas... Oh tiens... Une armée de vampires... Sautons lui dessus... Auquel cas c'est lui qui aura déclaré la guerre... Donc euh... Non visiblement il est un petit peu trop douillé... Il se replie... Ce qui est très bon à savoir... Ah non on ne va pas coloniser cette ville... Espèce de coquin... Non c'est un prince des tombes... Je crois qu'il faut un... Il faut des mecs spéciels... Pour euh... Des nécroprates ou un truc du genre... Pour coloniser les... Les ruines... Hum... Il a douillé lui aussi... Hum... Donc le premier tour euh... Que les petites factions s'égrènent... Ouais... Mine de rien... Ça diminue petit à petit hein... Ah... Le petit euh... Dégait des armes plus 20 pour tout le monde... On va aller chercher ça... Je pense que ça va être euh... Très intéressant... Alors du coup... Si je fais un petit détour... Ah on va la tenter... Pourquoi je peux pas aller là ? Tu te fous de ma gueule ? Ah ok... Parce que tu lances un tasso... Oh... Shit ! Ah... Ah... Les pirates dissidents... Ah 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 ! Est-ce que j'ai euh... Qu'est-ce que j'ai euh... Qu'est-ce que j'ai euh... Qu'un enfant très à le bar... Bon c'est pas très grave... Ah c'est eux qui a l'attaque ? Non non c'est moi qui a l'attaque... D'accord... T'es marqué comme défenseur à mon école... Non non... Le vieux temps pour est sans... L'essant j'ai pas le choix en fait... Oh ! Oh ! Que je peux le faire en auto... J'espère que le Préadaru bouffi... Ouais bah ta façon tu le perdras même si tu le fais pas en auto donc euh... C'est comme tu veux... Tu veux te faire une belle bataille euh... Je peux te rejoindre... Ou jouer le spectateur... Ou jouer en face si tu veux un peu de challenge... Voilà en vrai je vais me mettre un petit peu... Quand même... Alors... Ah oui il a quand même une armée pas si mal en face... Il a un léviathan... Je crois que j'ai l'inverse de ton bubon... C'est euh... C'était quoi ? C'était parce que t'as ramassé un trésor dans les mers un truc du genre non ? Ouais bah oui en fait euh... Je suis un peu coincé sur les îles des hauts elfes... Parce que j'ai Tyrion d'un côté... Et j'ai de l'autre côté une... Genre euh... Je crois que c'est Tyrannoc... Qui a genre 4-5 villes comme ça... Des grosses armées qui attendent juste de me sauter dessus... Est-ce que tu veux que je t'aide ou ou est-ce que je prends les pirates dissidents ? Comme tu veux... Au pire je me fais éclater... Bah ouais tu m'as aidé donc je te laisse choisir... Si tu veux un peu de challenge ou si tu veux de l'aide... Choisis toi mais je n'ai pas de... Choisis pas... Ok... Tu le fais en âme et conscience... En âme et conscience... De toute façon t'as une belle armée quand même hein... Déjà deux grosses artilleries là... Plus le necroflex... Ouais j'ai recruté un peu hein... Ah non c'est... C'est des belles troupes déjà... J'ai été chercher de... Allez... J'ai été chercher de... Deux chiens galeux... Parce que je pense que pour... Pour accrocher... Des unités à distance à un mis de service... Yep c'est clair... Par contre les canonniers... Ils vont faire mal hein... Là je t'ai dit c'est l'inverse du bubon... Ah ouais j'avoue... On est tous aquatiques donc on s'en fout de ça... Ok... Ok... Alors... On a lui... C'est marrant du coup je te vois te déployer en temps réel... Alors est-ce qu'on se la fait à la Napoléon comme tu l'as fait toi ? C'est bien... Bah un carré avec les unités de tir au milieu... Sachant que moi par contre... Je peux... J'ai oublié de tirer en ligne droite... Donc je peux pas tout à fait faire pareil quand même... Oh tu peux tenter la Napoléon ou oui ? Bah vu que t'as... Vu que t'as des... Canons techniquement... C'est pas une bonne idée normalement... Bonne outtaème ! Bonne 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 ! T'es là ! Ah, bah... Ah ! Ça fait tellement mal C'est les mortiers qu'on faisait ? Bah ouais je le pense Je vois que ça Mortier ou le Le necroflex Non c'est le mortier Ah les projectiles explosifs de l'enfer C'est toi qui tire ? Tu tires toi ? Ah si il tire Le Léviathan il tire Je ne sais pas avec quoi Je ne veux pas vraiment lui donner d'ordre de tir Mais il tire Je suis sûr que tu as foutu des trucs dans les forêts Possible ? Peut-être Regardez moi ces petits trucs qui courent là Les tireurs ils sont tellement fait dépouillés Les zombies qui courent derrière les chiens Ils ont toute leur chance les pauvres Ça va mal se passer de toute façon On va pas se cacher Le cadavre Buffy est parti Et c'est l'assaut Les unités s'effritent On aura peut-être réussi à détruire unité d'artilleur Sacrifié par le cadavre Et bim J'adore cette unité Ça me surprend tellement pas de ta part Je ferai des armées entières de cette unité Vraiment Juste cette unité Le problème c'est que tu perdrais Ouais mais je perdrais avec panache C'est ça Oula j'ai un petit freeze C'est la fin Qu'est-ce que c'est que tous ces gens ? Ah ça c'est intéressant Même avec le moral écroulé J'ai pu lancer mon sort Ah lui il lui reste une unité Voilà Il résiste Bien wèj Bon en même temps Des mortiers ont fait le taf Ouais clairement Les mortiers là C'était chaud Mes tireurs Ils sont tellement fait dépouiller Et j'étais obligé d'avancer Parce que sinon de toute façon C'était le massacre total C'est toujours l'essentiel de mes stratégies C'est l'artillerie Je ferai Je ferai Führer en première guerre mondiale Ou avec la garde impériale Sur Warhammer 40 000 Dans ce jeu ça reste une Enfin dans la plupart des Total War d'ailleurs Ça reste quand même Très très fort l'artillerie Ouais ça reste un point clé Les morts se lèvent T'es à nouveau Alors du coup On va pouvoir bouger Puis-tu le premier Ça y est On va juste faire un petit détour Là Hop Qu'est-ce que tu peux relever Ah oui C'est mieux Une charrette maquin Avec bourdon maudit Régénération en masse On va prendre Ça on va prendre Ça on va prendre Ah putain J'ai l'impression que tu fais des trucs Du coup ça annule mes actions Oui à chaque fois que tu valides un sort d'un héros par exemple Ça te fait un reset Parce qu'en fait ils Ils recalculent Voilà ils considèrent leurs calculs au cas où le mec est pas loin D'un coup notre armée vient de prendre un petit bon qualitatif On va pas se mentir Je me foute Alors toi t'es en train de recruter mais t'es beaucoup trop loin En plus t'as un truc à traverser donc on va avancer Hop là Bon faudra qu'on échange des charrettes macabre mais pour l'instant on est pas mal Voilà j'ai pu enfin augmenter un peu le cimetière du galion Ah c'est bien ça Ah c'est un peu le C'est un peu le point où j'essaie de monter le plus vite Parce que je sais que c'est le seul truc où personne ne viendra m'emmerder Et en même temps c'est la chose qui va me permettre au niveau 3 de pouvoir lancer un rite pour avoir encore plus d'or Plus d'argent De la thune De la thune La thunasse La fameuse thunasse Bon il me reste 136 et j'ai un income de merde Mais ça valait le coup Oh elle m'a mis une J'ai trouvé une carte de trésor Elle était juste à côté de l'endroit où j'étais Genre il y a 5 tours Classique Je pense qu'une manière de faire le gameplay avec ça C'est d'attendre Facilement une trentaine de tours Histoire que tu t'établisses un circuit Alors Kemery lance la guerre Est-ce qu'il est à portée pour m'attaquer ? Non C'est bien ce que j'avais prévu Très bien Mais il m'a quand même fait un peu flipper Alors ça ça fait quoi ? Enfouis sous les sables Chance de défense en embuscade Capacité d'armée voile des sables Déploiement de l'avant-garde Ok 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 Alors Éminer le seigneur suivant dans une bataille Cétral impérissable Bah mais il est impérissable Tu veux que je l'élimine ? Rien que ça Rien que ça Comment tu veux que je l'élimine ? Je... Bon Alors quelque chose me dit que Tu n'es pas au niveau puce-tu le premier On va peut-être se reconcentrer Déjà on va repasser en marche normale On va faire des échanges de troupes un peu Alors Tu vas prendre ça et ça Tu vas me filer un comme ça Et un comme ça On va te faire un truc non ? Euh ouais j'échange des unités dans une armée excuse Bah c'est ça C'est un stade bloqué On peut re-recruter Un petit garde à spectre des kernes Pourquoi pas Enfin en face il a quand même Ah il a quand même une armée pas si dégueu Ouais Enfin ça va quoi Ça passe Je pense que ça peut le faire Le petit régénère les pv des unités des alliés autour Et il fait quand même plaisir quoi Alors ici J'espère quand même qu'ils vont retravailler un tout petit peu les vieux modèles de héros Tu sais quand tu es sur la page du héros avec le héros affiché là T'en as certains Genre Noctilus Il pique un peu Quand on a les détails là ? Avec les portes en haut ? Euh quand tu regardes le Oui ça les détails avec objets magiques auxiliaires etc Je sais pas ce qu'ils donnent le tien mais Noctilus Avec son espèce de grand menton de pharaon il est moche là ? Bêf ! Ouais Il y a moyen d'être un peu plus soigné quoi Pareil pour les héros Enfin bon C'est un peu naze quand même ce truc Ça ça rapporte plus de thunes et ça coûte le même prix Donc on va faire ça plutôt Et on va voir ce que notre ami Cetra fait On a cliqué au même moment je crois qu'il est un petit peu bugouillé J'ai l'impression qu'on a passé le tour au même moment Bah oui oui c'est ça on a cliqué exactement au même moment je crois Bon Cetra passe en mode marche Qu'est ce que tu fais de... Tu penses faire tomber Cassabar ? Peut-être Mais j'y crois pas personnellement Pourquoi pas Attends quoi ? Je viens de voir une notif sur le taureau des reins Attends, t'es en qui ? Calmez vous les gars Bah si tu vois les soeurs nocturnes là Le taureau des reins est dans le coin Ah c'est vrai il est loin Non mais je m'en inquiéter quoi Ah non pas lui en plus Please Oh bah il faut d'ici qu'il débarque sur les terres des elfes c'est pas tout de suite normalement Rah Enfoiré Il a fait le Le petit truc qui fait qu'il y a des tempêtes de sable chez lui Alors il y a quoi de beau ici ? Alors il y a quoi de beau ici ? Catapulte à crâne Des guerriers de Nekara quand même On va avancer Même si Il arrive A faire tomber Cassabar en un tour Il y a moyen qu'on lui défonce sa mouille juste après C'est vrai C'est vrai Car je parle toujours poliment On a augmenté notre revenu de 250 Et on a recruté une unité qui coûte 250 d'entretien Donc le calcul est équilibré Moi je trouve Moi j'ai retrouvé Je suis content parce que j'ai retrouvé La deuxième carte au trésor Et c'est plus proche Donc En fait la première était En Dans le continent du sud Sur Allez La jungle de toile La jungle de toile Donc c'est l'endroit où commence le pirate à moitié foule Oui je vois J'en ai eu un Au dessus de Des Toilightsister Et vu ce que je vois Je peux t'assurer que le taureau des reins Il fait un massacre dans cette zone Je vois Je vois 4, 5 civils Ah non mais il y a des Skaven aussi Il y a des Skaven Il doit faire un Il doit faire un Il doit faire un Sacré Sacré Un truc parce que Il a l'air d'être assez vénère Il est déjà niveau 12 pour te dire Après C'est son gameplay Clairement Ah ça Ça doit t'abasser C'est clair Je pense Allez un petit trésor Un petit trésor Un petit trésor Entretien réduit pour les guerriers et lanciers squelettes Et plus d'armure J'aime bien l'idée Alors l'autre là Ah C'est la sauce Oh victoire décisive Victoire décisive Y'a même pas de prométhéen Rien du tout Autant dire que Celle là On n'a même pas besoin d'y réfléchir Salut Par contre Je sais pas quoi Le calcul Il est vraiment dégueulasse Des 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 dégâts que ça se fait des unités C'est en a qui sont pas du tout censés être en première ligne Qui se prennent des dégâts T'es là Excusez moi Bah ouais regarde Quand tu t'es battu contre moi J'ai mis les unités qui étaient pas censés être en première ligne Oui Bon Tout de même Certes Mais encore Est-ce que Il s'est mis juste à porter Il semblerait que oui Il va pouvoir se replier là dans ce mode là ? Qu'est-ce que ça se passe ? Ouais il peut se replier Ok je le vois C'est pour ça qu'il s'est mis aussi proche Normalement là On est à portée de renfort Moi je pourrais me replier mais il défaut le choix Il pourrait me chauffer Tu pourrais re-name cette campagne pour moi Éboueur des mers Éboueur des mers ? D'accord Ouais je fais vraiment d'épave en épave en fait C'est de l'argent C'est de l'argent ? De l'argent ? De l'argent vas-y ? Allo ? Thune ? C'est comme les mouettes donnez-moi Mine ? À moi hein ? Allo ? Je note Éboueur des mers Ce sera le nom de cet épisode Bon il faut qu'on flirte avec le revenu tendu hein Contrairement à ma campagne bretonnien là Très clairement il faut qu'on s'étende et qu'on se protège assez agressivement Donc deux armées c'est pas un mal Claca je pense qu'il est parti de ce côté là Il y avait des gens à taper Ok ça y'a le camp d'Orient a son armée pleine Alors Cetra Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut pas vraiment se replier vers chez lui Sauf si il décide de s'enfuir tout là-bas En quel cas les portes de Camry sont ouvertes Il peut aussi décider d'attaquer là Pour me prendre par surprise Mais bon Ça me parait pas fondamental Ça me fait penser, tiens d'ailleurs, que j'ai pas activé l'overlay euh... Pour qu'on te voit parler, comment se fait-ce ? Comment se fait-ce ? Comment se fait-ce ? Qu'on est fait donc ? Hop là, overlay activate pour Tottenham Warhammer Mais encore mais tout à fait Mais oui Juste oui Voilà, ça devrait apparaître normalement en plein sur le truc des joueurs en haut là En théorie, prochain tour, nouvelle épave On va tous les deux passer le tour et il se passe rien chez moi Ah voilà Ah si ça y est Ah voilà J'ai... J'ai cru un petit crash là Non c'est peut-être le temps que mes héros se déplacent parce que je les envoie un peu partout dans le monde Il y avait des héros qui... D'accord Il décide de se mettre en mode raid ici Mouais Ok Un choix intéressant C'est vrai que c'est un peu dommage que l'overlay on puisse pas le mettre choisir la position On peut choisir que les coins Non Donc là il y aurait un trou fort sympathique pour le mettre Mais bon Il s'est mis juste à la limite là C'est chez moi qu'il est raid Je pense Yes c'est chez moi Plus que 198 factions déjà Alors On peut lancer l'assaut sur Khemri Qu'est-ce qu'il y a de beau Il y a une garnison Pas dégueu Acceptablement pas dégueu Allez C'était à deux coups de rame d'avoir ma bataille Ah mais allez J'ai eu un bâton de mort ardente Tu veux pas me plaindre quand même Résistance au feu et boule de feu Parfait Et toi du coup tu vas aller là Ah J'ai commencé à avancer Explore à l'île c'est la même Hop C'est vrai que c'est assez rare moi que je fasse les batailles en général Parce que souvent c'est avec un péon que je fais les... En vérité une fois que tu as une armée qui arrive à leur rouler dessus Ah c'est ça une fois que tu as ta armée sur la mer en fait C'est ça le truc souvent Oh c'est tellement abusé J'avais pas de thune là Je suis repassé à 12 000 d'un coup Bonjour enchanté Ah bah ouais ça aide hein J'ai de la moulaga Tu m'étonnes Alors c'est très... t'es content de m'avoir attaqué ? Comment ça se passe ? Alors ici... On peut faire du vin Ouais bah faisons du vin allons-y Un tour pour commencer à produire du vin C'est dommage ça fait pas de sous Mais peut-être qu'avec du vin y'a des gens qui vont commencer à nous accepter Ah ! Y'a quelqu'un qui s'est fait les ogres Tiens Mais sans... Les... Sans capturer la cité Ça sent le scaven ça quand même Mais je suis pas sûr qu'il y'a un scaven dans ce coin là Et c'est pareil il y'a où Scarbrand ? Ah ça y'est on le voit Il est juste derrière le Camry Le Camry il a Scarbrand à ses portes Et qu'est-ce qu'il fait ? Il me déclare la guerre quoi Il a du courage Je crois qu'il a fumé la moquette ouais Heu ça c'est quoi comme bâtiment ? Oui on va le garder là Encore que... Si on va le garder là Ça aussi on va réparer Euh bah non Merde trop tard Bah non pourtant t'as un peu passé le tour là Non non je suis en train de faire avancer bon Ah oui c'est parce que tu faisais avancer Je voulais annuler et il me proposait pas de le faire ça me surprenait J'ai pas assez Et non J'ai pas assez non plus Ok donc euh Bon du coup On va partir là dessus On va partir là dessus Et puis ça peut permettre Éventuellement d'arracher Un petit accord commercial avec quelqu'un On va pas s'en plaindre Quelqu'un qui ne nous détesterait pas totalement par exemple Pas tout à fait Alors il se déplace en mode raid Qu'est ce qu'il fait ? Pas bon chose Il reste plus fort que moi Après c'est vrai que l'armée de Manfred a un peu douillé On va pas se mentir Et puis c'est le premier Je suis pas sûr qu'il soit capable de se faire Cetra tout seul Ah mais j'ai vu passer ton drapeau Je te connais ? Bah non je devrais pas voir passer ton drapeau Ça doit être un drapeau qui ressemble Bon j'ai toujours le vieux trou à la place de ton vortex On est d'accord Alors désolé je reste frisé sur le broyer de guerre Mais quand ça marque en attente du joueur je ne peux juste pas bouger en fait Alors ok Déjà Diplomatiquement C'est grisé parce que tu dois être en train de diplomatiquer avec quelqu'un Et nous ici On pourrait relever des troupes Ah Ah Les dieux sont en colère Ah mais j'ai pas de thunes pour un tribut Voilà qu'il règle l'affaire du coup Alors là il est en raid, il faudrait que je l'attaque Bizarre Je peux pas réparer mes bâtiments à cause de vos conneries de tribu là Enfin bon, au moins ça fait un petit boost d'autorité Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Dire à Katox ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao tout le monde On se dit à très vite C'est ce que vous en avez pensé Je sais pas de temps C'est pas mal Et un petit peu on se dit à très vite Il y a quelques jours